Bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence autour d'un verre sur le thème d'Internet et de la sécurité. Je voulais remercier Olivier Itanu de nous avoir fait l'honneur et la gentillesse de venir animer cette conférence. Alors Olivier, on se connaît depuis longtemps, et en particulier sur un événement, si tu te rappelles, Adopi. Adopi, tout le monde connaît à peu près ce que c'est. C'était à l'époque où il y avait cette réflexion gouvernementale qui depuis a été abandonnée, très curieusement, sur comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour régler le problème du droit d'auteur face au numérique, au piratage, etc. C'est notre sujet du soir aussi. Je sais bien. Et donc, il se trouve qu'Olivier était dans le camp des anti-Adopi, dont j'étais aussi, à l'ADAMI, qui était une des rares sociétés de gestion à l'époque qui était hostile, puisque la plupart des sociétés de producteurs, d'auteurs, de la SACEM, la SACD, tout ça était complètement pour tout ce qui était répressif. Et donc, à l'ADAMI, on avait pris un peu le contre-pied. C'était le contre-pied des artistes qui voulaient essayer d'aller voir un petit peu plus loin que cette vision répressive à tout prix. Olivier est président d'honneur de l'Internet Society France, si je ne m'abuse. Mais c'est surtout, dans le domaine juridique, un pionnier du lien qui a été créé entre le droit et le numérique. Il a même écrit le premier ouvrage, en 1996, dans l'édition Erol, sur Internet et le droit. Et ton dernier livre, si je ne m'abuse, c'est en 2016, c'est « Quand digital défie l'état de droit ». Alors après, je vous renvoie au site d'Adélie, où il y a une présentation beaucoup plus complexe, parce qu'il est effectivement, il est aussi enseignant, à Paris 11, en Master 2, droit des innovations, et puis il y a un autre Master, donc j'ai oublié le nom. Master 2, droit numérique, administration, entreprise. Et puis dans bien d'autres choses, il a écrit de nombreux articles. Donc c'est quelqu'un qui est solide sur toutes ces questions liées à la vaste problématique du numérique. Et Adélie, tu sais, le sous-tit d'Adélie, c'est « Explorateur des espaces numériques ». Voilà. Le mieux, c'est que je te donne la parole. Merci Pierre, merci tous et toutes de me donner l'occasion d'échanger avec vous, parce que c'est ça qu'on va faire ce soir, on va échanger. Alors tu avais tout un descriptif de la soirée dans ton papier sur le site web, tu parlais de Google, du fait qu'ils aient fermé leur réseau social après avoir perdu quelques millions de données. Tu parlais de Facebook, évidemment, avec Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, et plus récemment pour Facebook, 87 millions de données perdues. Et puis on pourrait parler des tas d'attaques et de cyberattaques dont on entend parler. Et donc c'est intéressant que peut-être qu'on échange, je vous donne mon point de vue, ma vision des choses sur ce qu'on appelle, je ne sais pas si ce mot ça veut dire quelque chose, la cybersécurité. On a entendu parler de la cybersécurité. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir le glissement terminologique depuis 30 ans qui témoigne d'un changement profond des paradigmes, comme on dit. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui on dit cybersécurité. La première fois que dans le code pénal, dans le corps des textes de loi français, on a introduit des dispositions contre, on va dire, les attaques informatiques, c'était le 5 janvier 1988, c'était une loi qui s'appelait la loi Godefrain. Peut-être que quelques-uns d'entre vous la connaissent. Jacques Godefrain avait proposé une loi, ça venait des bancs de l'Assemblée nationale, d'un député. Il était député de l'Aveyron, qui est le pays du mouton, je crois. Et donc c'était un député rural, entre autres. Oui, c'est vrai. Un député, on va dire, d'une circonscription rurale. Et il avait déposé un texte de loi, probablement un des derniers assez bien écrits, qui introduisait une nouvelle section du code pénal qui s'appelait la fraude informatique. Et la fraude informatique, c'est l'ancêtre de la cybersécurité. Et la fraude informatique, elle a créé des délits qui sont toujours en cours aujourd'hui, parce que le cadre est très bien posé, c'est écrit avec très peu de mots, je peux presque le dire par cœur. C'est tout accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, ce qu'on appelle un STAD, c'est STAD, pas du foot. C'est tout accès ou maintien frauduleux dans le système de traitement des données est puni d'une peine d'emprisonnement. Ça ne doit pas être très cher, parce que c'est une violation de domicile, finalement. C'est simplement l'accès qui est sanctionné. Ça doit être un an de prison et 75 000 euros d'amende. Mais quand, en plus, à l'occasion de l'accès, on va supprimer des données, c'est dans le même article, c'est l'article 323 du code pénal. Alors, c'est un peu plus cher, parce que là, on a touché à des données. Et puis, il y avait un deuxième délit, qui était l'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. Lorsqu'on entrave le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, c'était les virus, les bombes logiques, les verts, etc. Là aussi, il y a une sanction. Et puis, il y avait un troisième délit, c'était sur la suppression de données. Donc ça, c'est janvier 1988. On parle de la fraude informatique. Internet n'est pas encore dans le grand public, ce qui va arriver dans les années 90, au milieu des années 90. On parle de fraude informatique. Et quand Internet arrive dans le grand public, là, la terminologie change. Et il y a une convention internationale sur la cybercriminalité, qui a été... C'est un traité international, qui a été conclu à Budapest en 2001, je crois en novembre 2001. Et donc, Internet est là depuis 3-4 ans. Facebook n'est pas encore là, Twitter non plus. Google a démarré aux Etats-Unis depuis 3 ans. Il n'est pas encore déployé en Europe. On parle de cybercriminalité. On est passé de la fraude. Cybercriminalité. Pourquoi ? Pourquoi le préfixe cyber ? Effectivement, cyberspace. C'est effectivement Internet qui est arrivé. Et là, on parle de cybercriminalité. Et la cybercriminalité, c'est effectivement un changement de paradigme. Parce que là, effectivement, on commence à voir les gens se connecter. On a un réseau qui est anational, les réseaux numériques. Ils se connectent de partout. Ils se cachent de partout. Ça commence à poser un problème. Alors, les choses vont se développer. Effectivement, je vais revenir sur Adopi. Parce que c'est un des témoins de cette évolution. On est passé de la cybercriminalité, qui est un mot qui se concentre, évidemment, sur la criminalité, le criminel. Donc qui est, on va dire, exclusivement une terminologie d'ordre pénal. À la notion de cybersécurité. Pourquoi ce nouveau glissement terminologique ? Ce nouveau glissement terminologique, il tient compte de quoi ? Il tient compte du fait qu'aujourd'hui, il appartient à toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, il appartient aux citoyens, de prendre des mesures préventives pour anticiper les attaques. Alors, on va dire, ok, mais pourquoi ? Le terme cybersécurité, il veut dire qu'il y a toute une série de mesures à prendre avant, peut-être même après l'attaque, et qui vont avoir des conséquences juridiques. Parce qu'aujourd'hui, comme par exemple, il y a quelques années, il y a eu une attaque qui a concerné, je crois que c'était TV5Monde, où TV5Monde a été attaqué, et je crois que pendant 3-4 jours, il y a eu une suspension des programmes. Bon. Est-ce qu'on a retrouvé les délinquants ? Est-ce que les délinquants ont été... Est-ce que le délit, c'est un délit, a été élucidé ? Parce qu'on parle de ça, avant on parlait de ça, enfin on parle toujours. Est-ce que le délit a été élucidé ? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a identifié les auteurs de l'infraction ? Une fois qu'on les a identifiés, est-ce qu'on les a attraits en justice ? Est-ce qu'on les a condamnés, parce qu'ils ont enfreint les règles ? Et est-ce que la victime, donc TV5Monde, s'est vue dédommagée ? La réponse à toutes ces questions est non. Les taux d'élucidation de toutes ces attaques cyber, est un taux d'élucidation qui tend vers zéro. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord on est sur un réseau anational, c'est extrêmement facile d'attaquer à partir de pays dans lesquels il va y avoir des... On a besoin d'une coopération policière ou judiciaire à mettre en œuvre, qui n'est pas facile. C'est pas facile quand c'est la Chine, c'est pas facile non plus quand c'est les Etats-Unis, on ne peut pas croire, ni quand c'est l'Ukraine. Et même à supposer que ça soit dans ces pays-là, c'est peut-être des rebonds, des attaques, des proxys, des gens qui se cachent. Et donc, on a d'énormes difficultés à élucider, à identifier ces gens, et on ne peut pas poursuivre, on ne peut pas faire valoir, on ne peut pas faire offre de justice si on n'a pas élucidé l'auteur d'une infraction. Alors, quelle a été la réaction des autorités publiques par rapport à ça ? La réaction des autorités publiques par rapport à ce fait constant qu'on vit tous les jours, vous n'avez qu'à demander aux parquets, aux policiers, ils ne le diront pas trop en public, mais si vous leur posez la question, ils seront bien obligés de le reconnaître. Ça a été de responsabiliser ceux qu'on a sous la main. D'abord, on a commencé à défaut, ce qui pose un problème philosophique, parce que la justice, elle n'est pas là pour trouver à tout prix, on va dire un payeur ou un responsable pour une victime. Et là, normalement, pour sanctionner, on a des règles communes. Ces règles communes, elles sont le patrimoine de notre état de droit. C'est important. C'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage « Quand le digital défie l'état de droit ». Et quand ces règles communes sont en freinte, il faut normalement sanctionner. Sinon, la règle commune, elle va tomber un jour ou l'autre. Donc, le problème, c'est qu'on n'arrive pas. Donc, on responsabilise les intermédiaires techniques d'abord. Ça a d'abord été les intermédiaires techniques. Donc, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs se sont vus, qui ne sont pas les auteurs des infractions, se sont vus imposer des obligations de conservation des règles de connexion, des obligations, voire même une responsabilité juridique, spécifique, compte tenu de leur statut. Adopi est un très bel exemple. C'était quoi Adopi ? Alors, Adopi, si je vous le rappelle, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créée pour lutter contre le téléchargement idéal. Le téléchargement illégal, pardon. Pas idéal. L'absus, effectivement. Vous ne le répéterez pas, mais enfin, ce n'est plus trop dans l'actualité aujourd'hui, donc ce n'est pas très grave, mais enfin, illégal. Un téléchargement qui peut arriver de partout, qui peut aller de partout, et ça pose le même problème que celui que je viens d'indiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Adopi, l'idée géniale d'un type qui a été patron de la FNAC, je ne sais plus comment il s'appelait, et qui aujourd'hui est toujours dans d'autres sphères de dirigeants, pardon ? Denis Oliven a été de faire ce qu'il a appelé la riposte graduée. C'est quoi la riposte graduée ? C'est-à-dire qu'on met en place tout un système de surveillance électronique. Alors, moi, j'étais contre ça parce qu'il y avait l'assurance électronique. Depuis, j'ai été comblé par l'assurance électronique grâce à Google et Facebook, etc. C'était de mettre en place un système de surveillance électronique généralisé, de regarder les flux passés sur les réseaux, d'identifier les contenus téléchargés, et c'est encore en cours aujourd'hui, et généralement, c'est des sociétés privées à qui on confiait ça, qui sont supposées être des contrefaçons, et ensuite de s'adresser au titulaire de la ligne téléphonique, parce qu'il n'avait pas sécurisé sa ligne, et de le poursuivre, de le sanctionner, aller jusqu'à la suspension de la ligne. C'est-à-dire, imaginez quand même, visualisez bien les choses. On ne poursuit pas à l'auteur du déchargement et de la contrefaçon. On ne poursuit même pas, à la limite, les intermédiaires techniques. On va chercher le titulaire de la ligne, celui qu'on a sous la main, pour le responsabiliser, et pour éventuellement le sanctionner, à l'époque, jusqu'à une suspension de la ligne téléphonique, jusqu'au jour où le Parlement européen, un certain nombre de personnes ont dit, enfin bon, là, on est un peu dans un délire, et puis quand même, couper, suspendre une ligne, on va rentrer dans un système qui est quand même problématique. On y est rentré d'une autre façon au final, mais à l'époque, c'était ça. Et ça continue. On a aujourd'hui, qui est rentré en application le 25 mai 2018, il y a quelques mois, un règlement européen qui a pour nom le RGPD, c'est celui qui a créé l'acronyme, il l'a fait très fort, encore une fois, donc, règlement général sur la protection des données à caractère personnel, et ce règlement, il dit quoi ? Il dit, lorsque vous êtes responsable de traitement, ou sous-traitant même, c'est-à-dire, c'est mal traduit en français, mais un contrôleur des données, parce que vous les avez collectées, parce que vous avez une certaine, on va dire, droit sur les données, une maîtrise des données, ou lorsque simplement vous êtes l'hébergeur, l'éditeur de logiciels, en mode SaaS ou d'autres, si vous constatez une violation des données à caractère personnel par un délinquant, ou peut-être à l'occasion d'un accident industriel, mais ça peut être aussi un délinquant, alors vous devez notifier la violation à l'ACNIL, et si vous ne le faites pas, ça peut vous coûter jusqu'à 2% du chiffre d'affaires, ou 10 millions d'euros de sanctions, d'amendes administratives, prononcées par l'ACNIL. Donc, c'est encore une fois la même logique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un délinquant, qui a agi, comme dans l'affaire de Facebook il y a quelques semaines, qui a volé, entre guillemets, plusieurs dizaines de millions de données, mais celui-là, il joue aux gendarmes et aux voleurs, et pour l'instant, les gendarmes ont plus qu'un train de retard. Et les gendarmes en plus, ça s'appelle gendarme en français, ça s'appelle autrement en chinois, autrement en ukrainien et en américain, et cette coopération policière-judiciaire, elle n'est pas au point. Donc, on va responsabiliser celui qui est la victime, parce que c'est quand même lui qui est la victime de, éventuellement, l'attaque qui va faire qu'il y a une violation de données, et on va lui dire, tu dois notifier l'ACNIL, et voir même aux personnes concernées, parce que ça peut avoir un préjudice pour elles. Mais, en attendant, ça pose quand même un problème sur la justice telle qu'on l'a toujours conçue, qui est un système qui est destiné à sanctionner celui qui enfreint la règle commune, la règle démocratique, et qui est athée. Donc voilà un peu le, je ne sais pas si je dois faire plus long, mais voilà un peu le panorama qui témoigne de cette dérive, pas dérive, de cette évolution terminologique, fraude informatique, cybercriminalité, abandonnée au profit de cybersécurité. Et, il faut bien dire que, bon, on a, quand même, un énorme problème, quand même, au sein de l'Union Européenne, parce qu'on a des règles opposées, avec beaucoup d'acteurs, on a rendu, on est particulièrement perméable aux services qui sont offerts par des grands groupes américains, et on a une difficulté supplémentaire, si vous prenez, alors tu citais mon ouvrage, « Quand le digital défie l'état de droit », j'ai simplement pris une jeune fille, on va dire entre 15 et 25 ans, que j'ai appelée Alice, par référence à Bob Alice en crypto, on parle toujours de Bob Alice, Alice, elle s'ève le matin, et peut-être qu'elle va allumer France Inter, Europe 1, France Info, mais elle va probablement regarder Twitter pour ses informations, et ensuite, elle va se rendre au travail en Uber, et ensuite, elle va travailler sur LinkedIn, sur marketing, et ensuite, elle va, enfin, toute la journée, elle va travailler sur Office 365, et elle terminera le soir par Netflix, et sa vidéo préférée sur YouTube. L'ensemble de ces services sont des services offerts par des groupes américains, et quand vous regardez leurs conditions générales d'utilisation sur chacun de ces services, donc, alors, en novembre 2016, aujourd'hui, je n'ai pas fait de point, mais 90%, elle contractait, elle contractait, parce qu'elle ne sait pas, mais elle passe des contrats, à chaque fois, c'est comme quand on va chez le boulanger, on passe un contrat, elle contractait avec des sociétés à 80% de droits américaines, les droits californiennes, et la loi qui gouvernait la relation, celle qui est annoncée dans les conditions générales d'utilisation, était aussi la loi californienne, donc on a aussi cette difficulté, et c'est amusant de constater que la semaine dernière, au forum de la gouvernance internet, le président Macron a annoncé fièrement avoir conclu avec Facebook un accord pour lutter contre le hate speech, contre les paroles de haine. Alors, on peut dire, oui, effectivement, je dirais, il a mis en place un principe pragmatique, mais on a des lois. La première des choses, c'est que si Facebook s'adresse au marché français, traite avec le marché français, contracte avec l'enchaînement, gagne de l'argent avec l'enchaînement, il devrait se soumettre à la loi française, on n'a pas besoin de passer un contrat avec Facebook. Et en France, on a, depuis 1881, une loi qui sanctionne la diffamation, l'injure publique. Voilà. Le problème, c'est que pour identifier ceux qui s'expriment sur Facebook et qui développent des paroles de haine, on a besoin de la collaboration de Facebook pour les identifier. Et cette collaboration, alors moi, je ne fais pas toute la journée du hate speech, mais d'après un certain nombre d'organisations antiracistes, elle est très faible. Elle est très aléatoire, très faible. C'est la boîte noire, c'est le formulaire qu'on doit remplir et qu'on envoie dans la boîte noire et on ne sait pas s'il va revenir, s'il ne va pas revenir. Donc on a cette difficulté supplémentaire en cybersécurité qui fait qu'effectivement, on a un certain nombre d'acteurs, en particulier en Europe où on est très perméable à ces acteurs. Ce ne sont pas toutes les zones du monde qui le sont. Après, je ne sais pas s'il faut envier les Chinois, les Coréens ou les Russes, mais en tout cas, en Europe, on a des oligopoles. On a des monopoles un peu partout et ces monopoles-là, ne collaborent pas toujours avec les justices. Oui ? Excusez-moi, mais il me semble que ces dernières semaines, ce dernier mois, il y a eu des condamnations pour cyberharcèlement, ce qui m'a assez surpris d'ailleurs et donc, je ne sais pas comment s'est faite l'identification, mais ça s'est fait, quoi. Bien sûr. Bon, très souvent, alors, moi, je dresse peut-être un tableau qui est un peu un peu caléptique. Maintenant, cyberharcèlement, c'est très souvent dans l'entourage des personnes. Oui, le problème, le problème n'est pas un problème de droit. Le problème est un problème, je l'ai dit tout à l'heure, de gendarmerie de voleurs. C'est-à-dire qu'on a tous les moyens d'où on est et donc, la difficulté, c'est ça, c'est d'identifier. Mais j'imagine que dans les cas que vous citez, peut-être c'est un ancien amant, un ancien mari, un collègue et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que les choses se passent. C'est anonyme mais en réalité, on retrouve les gens mais c'est un problème d'enquête, c'est un problème d'identification parce que nous avons un système, nous, vous voyez, ça touche beaucoup de questions, nous avons, nous, tout notre système, tout notre état de droit, il est fondé sur un système d'identité qui a toujours été figé, qui était l'état civil, etc. et qui est aussi mis quelque part en difficulté. Voilà, les pseudos, l'anonymisation est aussi une difficulté, bien sûr. Mais dès qu'on a identifié l'auteur de l'infraction, si on sait où le trouver, les choses sont simples. Je dirais même que c'est même pas une question de sanctions sur le sol français. Prenez par exemple le cas des agents libyens qui avaient été condamnés, rappelez-vous, pour avoir fait exploser un avion au-dessus du Tchad. Donc un crime commis sur un territoire étranger par des criminels étrangers, mais les victimes étant françaises, la loi française est une loi dans le monde qui s'estime compétente. Et les juges sanctionnent. Après, une fois qu'on a identifié les auteurs de l'infraction, il faut la coopération de l'État. Vous voyez, donc c'est un système qu'on sait faire marcher, mais qui aujourd'hui est quand même un peu en difficulté. Est-ce qu'il y a une condamnation pour diffamation ? Oui, il n'y a pas de difficulté. Si on a identifié la personne, c'est quelque chose qui marche, bien sûr. Bien sûr. Bonsoir. Je voulais poser une question par rapport à ce qu'on appelle le dark web ou le deep web. Donc là, vous évoquiez les sujets d'identification et peut-être aussi de volonté politique ou d'absence de volonté ou de pouvoir. On ne sait pas trop. Mais du coup, par rapport à ce thème-là, qu'est-ce que les autorités peuvent faire ou veulent faire véritablement ? Vous m'avez pris le mot parce que l'absence de volonté politique, effectivement, je voulais... C'est un des gros problèmes. Quand on demande... Évidemment, quand on passe un accord avec Facebook, alors qu'il y a une loi qui doit s'appliquer, on ne comprend pas. Je veux dire, voilà, essayez aux États-Unis d'enfrein de la loi. Vous allez voir, même si vous êtes... La BNP s'en rappelle et pas que. Donc, il y a une vraie volonté politique et malheureusement, on est un peu défaillant de ce point de vue-là en France, en Europe et ça tient en particulier par le discours qui nous est servi par les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui est un discours qui est un discours très euphorique, qui fait rêver, on a tous envie de rêver, on n'a pas envie de voir la réalité, qui va discréditer tout de suite ceux qui vont dire mais attention, il y a le droit, il y a des valeurs, etc. Parce que c'est old school, parce que ce n'est pas disruptif, on crée des éléments de langage. Quand j'écris mon précédent livre, ce qui m'a déterminé à l'écrire, c'est un livre que j'ai lu qui s'appelait The New Digital Age d'Eric Schmidt qui à l'époque était le président de Google. qu'il avait écrit avec un co-auteur qui s'appelait Yared Cohen. Et donc The New Digital Age, les 100 premières pages, c'était Alice au Pays des Merveilles, c'était magnifique, demain on fera ça, et c'est vrai, c'était magnifique, et il faut être ouvert, il faut laisser tout ouvert, il faut laisser tout faire, etc. et on est des citoyens du monde, etc. Et puis moi, ce qui m'avait frappé, c'est dès qu'ils parlaient de la Chine, qui est un concurrent sérieux pour les Américains, là, les éléments de langage changeaient. Là, on nous parlait droit, on nous parlait valeur, on nous parlait propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle en Chine, c'est catastrophique. Mais je ne comprends pas. Et il y avait aussi même dans ce livre des choses qui m'ont même un peu quand même effaré, comme par exemple Eric Schmidt écrivant que les futurs parents devaient faire très attention au choix du prénom de leur enfant pour qu'il soit bien classé dans Google Search, le moteur de recherche de Google. Donc il y avait un peu l'idée de se prendre pour Dieu. Mais ce qui m'avait frappé, c'est ce changement de langage. Et il faut bien dire que ce qui me frappe aujourd'hui quand je rencontre des hauts fonctionnaires dans des ministères, parfois des juges très haut placés, c'est qu'ils ont totalement intégré ce discours-là. Oui, effectivement, ces services sont formidables. Ils sont là. D'ailleurs, peut-être qu'ils nous écoutent. C'est magnifique, mais il faut quand même qu'ils respectent nos valeurs. Sinon, si vous voulez, le problème qu'on a, c'est un problème de finalité. Est-ce que la finalité de tous ces équipements-là, c'est d'apporter un mieux-être, une meilleure, une façon différente de travailler ? Tout va très bien, si c'est ça. Maintenant, si on est dans un système où c'est simplement l'argent, le profit qui va, je ne fais pas de... Bon, pas de politique, mais voilà, là, on risque d'être dans un grand malheur. Et donc, pour cette raison, effectivement, comme vous le dites, l'absence de volonté politique est assez patente parce qu'on n'a pas confiance en nous. Ça traduit, je pense, c'est le miroir un peu de nos problèmes actuels en Europe, voilà. Alors qu'on a des textes qui peuvent s'appliquer, qu'on a des moyens. Je vous disais tout à l'heure que les fournisseurs d'accès Internet et les hébergeurs se sont vus reconnaître par la commission, par Bruxelles, une responsabilité sur les contenus soit qu'ils transportent, soit qu'ils hébergent. Une responsabilité limitée parce que liberté d'expression, etc. Très bien. Moi, j'ai adhéré, d'ailleurs, à ce discours à l'époque, en contrepartie de cette responsabilité limitée. Pourquoi limitée ? Parce que si le Figaro ou le Nouvel Obs publient des articles diffamants, injurieux, où ils vont être poursuivis en tant que complices, en tant que journaux, en même temps que le journaliste ou peut-être le lecteur qui aura écrit dans le courrier des lecteurs, ils vont être condamnés. ce n'est pas le cas des hébergeurs. Ce n'est pas le cas des hébergeurs. Ils se sont vus reconnaître une responsabilité limitée. C'est-à-dire qu'il faut leur notifier l'existence d'un contenu illicite. Ils doivent le retirer, ce qui va plus vite que de faire un procès. Mais s'ils ne le font pas, leur responsabilité est engagée. En contrepartie de cette responsabilité limitée qui pour eux est une sécurité, c'est un avantage qu'il leur est donné, on leur demande de conserver les loques de connexion pendant un an et de les maintenir sous secret professionnel et sur réquisition judiciaire pour donner des recours aux victimes et éventuellement de répondre à la justice. Quand il y a quelques années, Twitter sur un incident qui s'appelait le hashtag un bon juif, il y a eu des tweets antisémites avec des pseudos et Twitter avait des éléments techniques sur ces personnes. On leur a demandé, la justice leur a demandé sur la demande d'associations de lutte contre le racisme, antisémitis, etc. On leur a demandé d'identifier et ils ont répondu non, nous, c'est liberté d'expression, free speech, freedom of speech, constitution américaine, donc l'amendement, je suis numéro 1 ou 2 de la constitution américaine. Bon, je trouve que c'est un problème vraiment de fond. Après, on n'est pas d'accord, mais c'est un problème de fond et de volonté politique parce qu'il y avait des sanctions pénales associées à ce défaut de réquisition et elles n'ont pas été mises en application par le parquet. Voilà. Vous parlez de coût, mais il y a aussi le coût de l'identification. J'ai déjà rencontré un expert là-dessus qui dit que d'abord, on manque de personnes et ensuite, les personnes qu'on a sont occupées à d'autres choses. Finalement, ce n'est pas très, très gênant qu'il y ait un million de données qui soient parties par rapport aux attaques qu'un État ou qu'une grosse entreprise puisse supporter. Finalement, c'est très peu utilisé, je crois, les renseignements qui sont utilisés. Ils sont juste vendus. Enfin, c'est surtout une inquiétude publique mais au point de vue de la rentabilité de l'action. Il y a des vols de cartes bleues. Oui, c'est très gênant parce qu'on n'en fait rien. Les cartes bleues, non, elles sont immédiatement bloquées. En fait, vous ne pouvez pas savoir vraiment quelle sera la conséquence du vol de données. Vous ne pouvez pas savoir. Par exemple, sur les millions de données qui ont été votées sur Facebook, vous savez que Facebook collecte qui a été condamné par la CNIL en avril 2017 à 150 000 euros. C'était la peine maximale. Il n'y avait pas. Ça a dû les faire rire. Parce que ça devait coûter plus cher l'avocat. Bref, donc, ils avaient été condamnés pourquoi ? Parce qu'ils collectaient des données sur l'orientation sexuelle des personnes, ce qui est interdit en Europe, sur leur religion, ce qui est assez courant aux Etats-Unis, mais ce qui est interdit en Europe, et je ne sais plus sur quoi encore. Oui, parce que quand vous allez sur Facebook Business en tant qu'annonceur, ils vous promettent même de pouvoir cibler vos cibles, donc publicitaires en fonction de leur origine ethnique. Mais ça se fait aux Etats-Unis, les Hispaniques, etc. Ce qui est interdit en Europe. Bon, c'est notre choix, il est démocratique, il vient des parlements, etc. Donc là, les 80 millions de données qui sont perdues, là-dedans, il y a des choses qui peuvent... Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le numérique. Je descends un jour de mon immeuble, je croise la gardienne, je dis, on ne voit plus Madame Machin, elle me dit elle doit être malade parce que j'ai vu, j'ai reçu les courriers de la sécurité sociale, j'en reçois pratiquement tous les jours, elle doit être malade. Cette information-là qu'elle m'a donnée, imaginez que le lendemain, je dois signer avec elle un contrat de travail ou je dois... On ne peut pas savoir. Une assurance. On ne peut pas savoir, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Le choix de l'Europe, et ça, c'est une différence, si vous voulez, sur les données personnelles, après je vous redonne la parole, sur les données personnelles, ce qui nous différencie des Etats-Unis, c'est que nous, une donnée personnelle, c'est une donnée strictement individuelle. Par exemple, qui est un attribut de personnalité. Ça veut dire que je donne mon consentement à quelqu'un pour prendre mes données, je rempliens fournière, j'accepte, il y a les mentions, j'accepte. Dans la seconde qui suit, je peux retirer ce consentement, ce qui m'est personnel, et elle doit donc supprimer mes données. C'est ça le principe. Aux Etats-Unis, les données, elles sont dans le commerce. Donc, à partir du moment où vous vendez vos données, vous perdez le contrôle de vos données. Vous avez rempli un formulaire, vous avez dit que vous aimiez, que vous étiez, je ne sais pas, lesbienne, ou que vous étiez hispanique, etc. Mais nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je voulais simplement dire que si on cache qu'on a un cancer à un assureur ou à un futur employeur, je veux dire, on fait une fraude. En fait, on doit payer une assurance supplémentaire et on doit dire qu'on a un problème de cancer qui nous amènerait peut-être à terme à quitter l'entreprise. Je veux dire, c'est une fraude que de le cacher. Oui, pardon ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, dans le RGPD, justement, et même depuis 1978 avec la CNIL, la loi Informatique et Liberté, nous, on confie, comme vous l'avez dit, on confie nos données à des sociétés. On les confie pour qu'elles en prennent soin et pour qu'elles, vraiment, on ne se les fasse pas voler. et si on confie ces données et que ces données sont volées, bon, je trouve juste dans ce cas-là qu'on punisse entre guillemets la société entre guillemets victime parce que vraiment, et il y a vraiment un préjudice à mon avis, il y a un préjudice parce que les fraudes qui ont lieu quand on vous attaque avec, qu'on trouve vos mots de passe, qu'on vous attaque sur votre ordinateur ou même qu'on attaque sur la carte bleue, ça vient bien du dark web dont vous venez de parler tout à l'heure et donc, ça a bien une origine, ça ne s'est pas tombé du ciel. Je pense que, mais on peut en discuter, mais je pense que sur le principe, on doit, je pense qu'on est dans le vrai, en Europe, aux Etats-Unis, c'est, il n'y a pas de réglementation en matière de données à caractère personnel et d'ailleurs, probablement, s'il y en avait eu, il n'y aurait pas Facebook. Je pense qu'il faut réguler quand même les appétits de ces industries-là, ça ne veut pas dire qu'on leur interdit de faire des affaires, mais aujourd'hui, ils vous disent que par le préventif, par le prédictif, ils sont capables d'anticiper votre comportement, de vous enfermer dans un profil. Là, sur la question des données à caractère personnel, on est vraiment sur une question d'ordre civilisationnel, pratiquement. Et là, il y a vraiment une différence très forte entre les Etats-Unis et l'Europe, en dépit de ce que nous disent les GAFAM, qui nous disent non, pas du tout, etc. Mais en réalité, si. Et en deux... Pardon ? Quelqu'un vous l'a parlé ? Tout à fait en dehors du numérique, il y a aussi un autre... voilà. Et l'Europe se positionne comment par rapport au cryptage des données personnelles ? L'Europe se positionne comment par rapport au cryptage des données personnelles ? Parce qu'à un moment, on dit qu'on ne veut pas qu'on puisse aller voir ce que vous faites, mais les Etats sont aussi réticents à ce qu'on crypte nos données. Oui, c'est vrai et que là, il y a peut-être une... Vous avez raison. Ça s'est quand même libéralisé aujourd'hui. Et sur cette question, par exemple, la CNIL a pratiquement fait de la cryptologie... Ce n'est pas la panacée parce que ça peut se casser évidemment toujours, mais vous savez qu'il y a vis-à-vis des données que vous allez confier à un responsable de traitement, que ce soit, je ne sais pas moi, les BHV de l'autre côté ou en ligne, même Amazon ou la FNAC, il y a une obligation de sécurité, comme vous disiez tout à l'instant, une obligation de sécurité parce qu'il y a la philosophie de la loi informatique et liberté comme du règlement qui n'a pas changé sur ce principe. Quelque part, c'est de dire à partir du moment où je confie mes données, on ne va pas passer un contrat uniquement sur comment vous allez traiter et conserver et supprimer mes données. La loi... Puis moi, personne isolé, personne concerné, comme on dit, fiché, comme on disait en 1978, je suis assez faible par rapport. Donc la loi se substitue et elle réglemente la manière dont vos données vont être confiées. La crypto, par exemple, Orange a été condamnée par la CNIL, il y a, je crois, de cela, c'était avant le RGPD, je crois que c'était en 2017, pour avoir, ce n'est pas lui, c'est son sous-traitant, son prestataire marketing qui a perdu 1,3 million de données d'abonnés. Et pourquoi ? Parce que, un des motifs qui avait été retenu par la CNIL, c'est que 1,3 million de données avaient été envoyées à ce prestataire qui devait router les envois, probablement à partir d'une plateforme, par paquet et en clair, via e-mail. Et donc, la CNIL, ayant fait un contrôle après que l'affaire soit sortie dans la presse, a constaté ce grief et le défaut de crypto a été. Donc la crypto est en train quand même, d'abord la réglementation, vous avez raison, pendant longtemps, ça a même été considéré en France comme une arme de guerre de seconde catégorie. Donc c'était quelque chose de très fermé. On avait une agence, je ne sais plus comment elle s'appelait, je crois que c'était sexy, elle s'appelait, c'était le terme que j'ai, qui est maintenant, qui était l'ancêtre de l'agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, qui est une agence gouvernementale française qui avait mis en place un régime d'autorisation préalable, très... Aujourd'hui, tout est assez libéralisé de ce point de vue-là. Par contre, aux Etats-Unis, vous vous rappelez qu'il y a eu quelques deux ans vis-à-vis d'Apple. Effectivement, il y a eu un bras de fer entre, je ne sais pas si c'était la NSA, le FBI, je ne sais plus, je crois que c'était le FBI, effectivement, donc c'était en interne, qui se plaignait de ne pas pouvoir casser le cryptage d'Apple. Bon, et je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais je fais confiance à la FBI, ils ont dû arriver à leur fin. Voilà. On voit bien qu'on a besoin, vous voyez, c'est un exemple, c'est un partenariat public-privé aujourd'hui puisque l'État est absent des réseaux numériques. En tout cas, il n'est pas, voilà, on a besoin de ce partenariat public-privé. Notre problème en Europe, c'est qu'on n'a pas de solution vraiment alternative au Facebook, Google, Google, je ne sais pas combien il fait, 98% du marché, Facebook, en réseau social, via des hauts, a été mangé. On n'a pas d'industrie. Les Chinois, eux, se sont réservés de leur industrie locale et Google n'a pas, est présent, mais très minoritaire en Chine. Je crois que Facebook a été interdit. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vraiment l'exemple à suivre, mais en tout cas, ils ont eu le souci d'un certain patriotisme quand même numérique. Et bon, il faut peut-être y réfléchir. Patriotisme, ce n'est pas nationalisme, ce n'est pas contre les autres, mais c'est la défense simplement, parce que nos pouvoirs de décision nous échappent et que si les pouvoirs de décision nous échappent, c'est des problèmes à tous les niveaux, jusque dans des talents sur les jeunes qui partent, etc. Bon, voilà, il a manqué une politique publique, très clairement, la Commission européenne, Barroso, a complètement failli là-dessus. Et donc, ça se retrouve à tous niveaux jusqu'à la cybersécurité. Oui, dans les propos du président Macron, j'y étais, j'ai bien entendu ce qu'il a déclaré. Donc, il a dit, nous, on ne veut pas du modèle californien ni du modèle chinois. Liberté de l'Internet, neutralité de l'Internet, oui, bien sûr, mais c'est les tuyaux. Par contre, les contenus, on ne peut pas laisser passer n'importe quoi. Donc, il faut réguler l'Internet. Alors là, bon, ça a soulevé un débat. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. J'aimerais avoir votre point de vue sur la régulation. Oui. Alors d'abord, il faut, j'ai été critique de Emmanuel Macron, mais il faut lui reconnaître que c'est le premier, je crois, à avoir un discours très clair vis-à-vis des GAFAM. Alors je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'actes. Je ne vois pas beaucoup d'actes derrière, mais en tout cas, il y a déjà des paroles. Bon, alors peut-être que les actes suivront un jour. nous avons une conviction en Europe et en particulier en France qui est le fruit de notre histoire. C'est qu'entre la pensée, la parole publique et l'acte, tout est lié. À partir du moment où on s'exprime en public, le locuteur, l'interlocuteur, l'auditeur, le lecteur, tous ces gens-là, quelque part, ils prennent cette parole publique et ils sont en capacité éventuellement de passer derrière à l'acte. et on a bâti tout notre droit de la presse sur le fait que dès qu'il y a une diffamation publique, dès qu'il y a une injure publique, dès qu'il y a une parole raciste publique ou homophobe publique, on ne doit pas laisser passer car derrière, c'est le passage à l'acte. Et on l'a vu très clairement avec Daesh, YouTube, etc., ce sont des paroles de haine. On nous a dit que c'est très bien fait, c'est probablement très bien fait, que les plus faibles étaient convaincus, et donc nous, on a ce... Voilà. Alors on nous dit, de l'autre côté des Etats-Unis, on nous oppose le free speech, on nous dit qu'il faut laisser parler, qu'il faut laisser que les gens puissent s'éprimer librement, totalement. Bon. On se fait, c'est assez amusant, il y a même des avocats, souvent d'ailleurs, pas toujours, mais de quelques-uns de cabines américains qui nous disent « Oui, mais votre loi elle est de 1881, c'est vrai, tout ça c'est dépassé, mais la constitution américaine elle est de 1786. » Voilà. Et donc, bon, je suis désolé, mais si on doit à ce petit jeu-là, non. Encore une fois, je pense que les Américains devraient nous écouter, on devrait se réconcilier là-dessus, et je pense que pour protéger la liberté d'expression, on doit sanctionner les abus de liberté d'expression, en particulier les paroles de haine. Moi, je considère que ce n'est pas libertissique que de faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est au terme d'un procès, d'un débat judiciaire, où tout le monde peut s'exprimer, la demande, la défense, l'attaque, chacun peut s'exprimer, et à la suite de ça, il y a un juge qui va trancher. On n'est pas content, on est content, mais c'est quand même un débat, un procès. Donc, voilà. Pour revenir un peu à Dopi, moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre de très près le sujet des propriétés intellectuelles et numériques. Et ce qu'on a finalement constaté, c'est que l'évolution technologique était tellement rapide qu'il y avait une incapacité quasiment technique pour le droit, enfin, pour le droit, pour le législateur, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, enfin, les deux assemblées, de légiférer. A tel point qu'effectivement, à Dopi, on légiférait sur le piratage alors qu'au même moment le texte était en discussion, plus personne, quasiment plus personne ne piratait, on était passé au streaming et à Dopi ne disait pas un mot du... Donc moi, ça m'avait vraiment frappé comme quelque chose d'authentique, c'est-à-dire une incapacité quasiment technique parce que légiférer, ça prend énormément de temps. Et l'évolution technologique est tellement rapide et j'ai l'impression que sur tous les autres sujets, par exemple, la possibilité de manipuler une opinion publique, on l'a vu dans le cas d'élection américaine, mais depuis, on l'a vu sur d'autres sujets dont on a beaucoup moins parlé mais qui étaient la même technique, la possibilité finalement de manipuler une élection, qui est quand même pour moi la chose la plus effrayante, c'est un sujet nouveau, mais qui rejoint effectivement la possibilité de pirater des comptes, on n'a pas abordé le sujet parce qu'il y a la sécurité, on pourrait faire 25 conférences, mais les milliards qui sont détournés par le fait qu'effectivement, il y a des comptes de cartes bleues qui sont piratés et il y a des gens tous les jours qui voient leurs comptes en banque piratés et finalement, l'état de droit est dans l'incapacité d'apporter une réponse finalement sur tous ces sujets. Donc c'est un peu flippant quand même parce qu'on ne voit même pas le bout du tunnel quelque part. En tout cas, soit présente des intellectuels, tout a été laissé en plan. Oui, mais c'est... Aujourd'hui, la loi est en concurrence avec d'autres normes non démocratiques. La technique, on n'a pas voté pour les réseaux numériques tels qu'ils sont aujourd'hui. les évolutions techniques, quelque part, on les subit. On en profite aussi. Il y en a des deux. La technique, l'économie aussi. Je veux dire que le meilleur moyen de lutter contre le spam, ce serait d'assécher le marais économique que ça représente. et puis aussi les usages, c'est-à-dire que quelque part, on l'avait avec le téléchargement, il y avait le streaming, il y a les usages qui se font derrière les... Bon, ce que tu dis est vrai, mais il y a une chose aujourd'hui quand même qui est très différente. Depuis, on va dire, ouais, depuis le début des années... C'était déjà le cas dans les années 2000, mais depuis 2010, 2012, 2015, c'est qu'aujourd'hui, le numérique est totalement le sujet de l'Europe. Et l'Assemblée nationale et le Sénat ne font pratiquement que transférer, transformer, localiser, et transposer des normes européennes. Bon, le règlement, ce n'est pas le cas, parce qu'il s'applique, la différence en un règlement indirectif, c'est que le règlement s'applique dans les 28 États de l'Union européenne ou 27 directement. On a quand même eu besoin d'une loi pour l'accompagner. Notamment, on avait... On a créé une action de groupe indemnitaire. Donc, on a lancé dans le cadre de l'ISOC une action de groupe qui s'appelle... Enfin, une initiative qui s'appelle IBASTI, où on va poursuivre Facebook, notamment pour les violations de données récentes, parce qu'on considère qu'ils n'ont pas notifié comme il fallait. Ça fait partie des 7 griefs. On va demander une indemnité devant les tribunaux. Ça, c'est tout nouveau. Mais, alors, c'est vrai que ce que tu dis, on l'a vécu à l'époque où on était demandeur de législation de la part des parlements nationaux. aujourd'hui, il y a une production qu'on a du mal à suivre au niveau d'Union Européenne. On vient à peine d'avoir le RGPD, il y a la e-privacy qui va sortir. Ils ont fait le règlement la semaine dernière qui a été publié sur le free flow of information, qui m'inquiète un peu, je ne l'ai pas encore regardé. Free flow of information. C'est des données non personnelles, les femmes demandant à ce qu'elles puissent circuler librement. Et il y a un règlement qui a été pris qu'on n'arrive plus à suivre. J'étais, je disais, au Luxembourg, en Internet Days, où il y avait beaucoup d'Européens qui intervenaient. C'est pour ça que j'avais été, notamment, il y avait des gens de la Commission Européenne qui intervenaient pour présenter les textes, les projets, etc. Je peux t'assurer qu'effectivement, là, il y a peut-être, même peut-être, une sur-réglementation qui est en train de... Mais je n'ai pas l'impression, je ne vois plus... Alors, l'histoire de la manipulation des fraudes aux élections, etc. Je ne me suis pas penché sur le sujet, mais je pense qu'il doit y avoir quand même des textes de droit commun auxquels on peut peut-être se raccrocher pour poursuivre. Encore une question de volonté, quand on veut. Parce que, bon, il y a aussi, il faut bien le dire, c'est vrai qu'il y a un problème de moyens dans la justice, dans la police, mais quand même, il y a encore des moyens. Et le cash-sexe, on manque de moyens, il est parfois un peu facile. mais c'est... Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a... Ce problème-là, peut-être, est moins important. Je n'ai pas l'impression... Évidemment, la loi, elle courra toujours après la réalité de ce qui se passe sur le terrain. On a eu... Contrairement au siècle passé, parce que dans la propriété intellectuelle, vous avez mis 150 ans, 200 ans, à mettre en place tous les dispositifs... Pour la propriété intellectuelle, on avait mis plus de 150 ans à mettre en place des dispositifs nationaux, européens, internationaux, etc. Et donc, on tirait une satisfaction certaine. Et c'est vrai que le numérique, de plein fouet, a littéralement balayé tout ça et la question n'est toujours pas réglée. Et on ne mesure pas encore les conséquences... Il me semble que ce n'est pas seulement un problème de numérique, parce que là, le sujet, ce soir, c'est le numérique. Mais enfin, quand on parle des GAFAM, en particulier, quand on dit qu'il manque 100 milliards d'impôts, c'est-à-dire qu'il y a plein de sociétés qui ne payent pas d'impôts, à commencer par les GAFAM, ou très peu, et au niveau de la France et qu'au niveau de l'Europe, c'est 1 000 milliards, qui manquent au budget. Par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, est-ce qu'on a la volonté de faire appliquer la loi ? Non. Alors, c'est tout à fait vrai. Ce sont des symptômes. La cybersécurité, le problème fiscal, le problème d'identité, ce sont des symptômes, effectivement, d'un mal, d'une cause qui est effectivement... Vous allez croire que je ne vais finir pas avant mon bouquin, mais qui est le truc que je montre dans le compte digital défini des droits. Et sur la question de la propriété intellectuelle, en étudiant les choses, je me suis rendu compte que c'était peut-être un contre-exemple. Aux Etats-Unis, alors c'est un peu marxien ou marxiste comme approche, mais le droit est quand même l'histoire d'un rapport de force. Et ça, tu le sais très bien parce que toi, tu as œuvré là-dessus pendant des années. Un rapport de force. Aux Etats-Unis, tu as effectivement la Californie, les GAFAM, avec les libertariens qui jouent un jeu un peu... Et puis tu as quand même les grandes sociétés qui jouent leur jeu à eux. Il y a une conjonction libéraux-libertariens un peu bizarre. Tu as le gouvernement des Etats-Unis, ça c'est clair, mais tu as aussi en Californie un gros groupe économique puissant qui est Hollywood. Et sur la question de la propriété intellectuelle, j'ai vu qu'il y avait eu des actions très importantes en particulier contre YouTube. Je ne sais plus quel gros producteur, tu ne sais plus le sait peut-être, avait agi contre YouTube. Je le cite dans l'ouvrage, mais je ne me rappelle plus. Il avait envoyé 100 000 notifications un soir. Le lendemain matin, alors c'était des contrefaçons évidemment qui étaient notifiées, le lendemain matin, YouTube avait retiré les 100 000 vidéos. Pourquoi ? Parce que la maison de production ou je ne sais pas qui avait engagé un procès dans le même temps pour plusieurs milliards de dollars. Et si tu regardes bien, tu verras que sur Facebook, sur beaucoup, sur Twitter et ailleurs, la propriété intellectuelle est traitée à part. Je vais te donner une anecdote qu'on a vécue nous au cabinet. On a une personne qui est venue nous voir parce qu'un groupe Facebook avait été créé sur son nom et avec une très très grosse insulte la concernant, assez vulgaire. bon. Et puis, on a écrit à Facebook, on a rempli le formulaire comme tout le monde. On connaît aussi les avocats de Facebook à Paris donc on leur envoie aussi un courrier, ça marche aussi pas mal. Et on leur a demandé de le retrait parce que c'était une atteinte à son honneur, sa dignité, une injure, je ne sais plus quoi. Il ne s'est rien passé. Comme habituellement. On ne sait pas, c'est aléatoire ce que tu dis. On peut voir quelque chose, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi, c'est la boîte noire. Et puis la photo qui avait été reprise venait d'un trombinoscope d'une société. Alors là, on a rempli le formulaire propriétaire intellectuelle et ça, on leur a dit, vous savez, cette photo-là que vous avez prise, elle appartient à tel photographe et c'est tel titulaire des droits à tel endroit sur tel machin. On a obtenu la fermeture du compte. Donc, sur la propriété intellectuelle, parce qu'ils ont un risque juridique et ce qui va dans le sens de quand on a de la volonté et qu'on montre qu'on est déterminé, alors ils reculent. Sur la propriété intellectuelle, je trouve quand même que leur façon de gérer la chose est quand même différente. C'est ce que je raconte dans l'ouvrage. Finalement, c'est la peur du gendarme et les enjeux, les risques à ne plus plus fort. Oui, non, oui, tout à fait. Et notre volonté est contrecarrée par ce discours très enjoliveur sur ce nouveau monde, ce new digital age que nous avait écrit M. Schmitt où on nous dit il ne faut pas réguler, il ne faut laisser faire, il ne faut rien faire, etc. Donc on met les libertariens en avant et derrière, c'est les libéraux et leur entreprise qui passent. Et ceux-là, quand vous regardez en interne la façon dont ils traitent les gens, ce n'est pas toujours cool. Ce n'est pas toujours la cool attitude. Ça va ? Oui, alors, je vais encore dire des horreurs parce que je travaille en particulier dans la santé. Oui, je vois que... Alors, l'autre jour, à une réunion où il y avait énormément de gens de la santé, directeurs d'hôpitaux, quelqu'un a prononcé le nom RGPD, toute la scène a rigolé. C'est clair, net et précis, en santé, ça ne marche pas. Ça ne commence pas bien, ça ne marche pas. Du tout. Mais quand on dit du tout, on le savait depuis le début. J'étais dans les commissions à Bruxelles qui m'ont procédé la première fois l'embryon, on s'est regardé, on était au de pilotage, on a dit excusez-nous, il y a un problème, votre truc sera pour la santé, vous pouvez le garder. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a toutes sortes de choses et ça marchera de moins en moins. C'est mon premier problème, c'est pour rappeler que je suis un vieillet et demi du RGPD à cause de ça. Parce que je ne connais pas les autres secteurs suffisamment bien, mais je prends un exemple très simple. Les maladies, ce n'est pas les mêmes traitements si vous êtes noir ou blanc. Je suis absolument désolé. Alors, ensuite, il faut analyser, vous savez, certaines catégories de populations noires qui combattent le paludisme, on combat le paludisme mais elles ont la drépanocytose. Mais chez elles, c'est bon, c'est la seule solution. Donc, il ne faut surtout pas combattre ce qui est ailleurs pour d'autres à présenter. Je veux dire, il y en a comme ça 50. Des raisons, aujourd'hui, c'est ingérent. Effectivement, les hôpitaux sont victimes de détournements partout dans le monde. Les hôpitaux américains, tous leurs fichiers se sont retrouvés tout le temps. Il y a un site qui classe, c'est parmi les plus attaqués. Pourquoi faire ? On ne sait pas, mais bon. Donc ça, c'est mon premier sujet, c'est que je ne connais pas assez les autres secteurs, mais je sens malheureusement, bon, hier, et maintenant, je travaille en ce moment, enfin, je ne devrais pas le dire, mais bon, je vais peut-être travailler sur l'HDS, qui est l'habilitation pour être hébergeur de données santé. Je recommande la faire. C'est infaisable. Je présume tout de suite que c'est infaisable. Je vous dis pourquoi. Après, je donnerai quand même mes opinions sur le sujet, mais pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut que, on amène par exemple en même temps, je suis en train de travailler sur le formulaire, on amène en même temps par exemple nos DMP, dossier médical partagé maintenant, à vérité personnelle. L'EMP permet, pardon, oui, tu as ouvert le lien, oui, tu as ouvert le tien, parfait. Tant pis, tant pis, mais ce n'est pas grave, ça ne marchera pas. Mais, parce que, parce que le problème, le problème du DMP, c'est que tout le monde, tout le monde, peut l'ouvrir. Tout le monde, c'est-à-dire, tout le monde veut dire, la personne, les agents de sécurité de la Sécu, ce n'est pas encore au point, mais c'est prévu, si vous regardez, c'est facile, c'est expliqué. Donc, tout le monde peut l'ouvrir. Un médecin qui ne voit jamais, alors, il m'en dit seulement, le médecin traitant, pas du tout, un médecin, et heureusement, un médecin, je me casse la gueule quelque part, premier médecin que je vois, la première chose qu'il fait, c'est de pouvoir aller dans mon DMP. Il peut, si j'en ai pas, il peut l'ouvrir, il peut tout faire, et il va le créer. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'enjeu de sécurité, alors là, l'hébergeur, lui, il est responsable de tout. C'est-à-dire, dès qu'il y a un prix de sécurité, bon courage pour essayer de faire que tout le monde puisse accéder à ce truc, tout le monde, il y a aussi, il y a tous les professionnels de santé, mais la famille, enfin, il y a un nombre de gens incroyables qui peuvent accéder, et donc, je dis bon courage. Donc ça, c'était ma rubrique habituelle, il faut que je tape sur le RGPD, chaque fois, ça me fait un peu de bien, parce que, mais oui, mais ça nous crée des tas de problèmes. Et donc, deuxièmement, l'habilitation, donc la certification pour être HDS, c'est du sport, alors je ne dirai pas qui, mais quelqu'un m'a dit, mais si tu soulèves ce problème, je vais parler des problèmes d'identité, des problèmes d'identité, si tu soulèves ça, laisse tomber, alors, t'es gentil, tu mets ça sous le tapis, ah bien d'accord, dans ce cas-là, moi je refuse de traiter la certification en question, il ne faut quand même pas se foutre du monde, mais je l'ai entendu, je veux dire, on me l'a clairement dit, mets ça sous le tapis, de toute façon, si on doit avoir un machin complètement sécurisé, on va oublier tout de suite. Bon, donc ça, selon moi, c'est qu'en fait, c'est la vieille histoire du vol, c'est une vieille histoire. Si le vol est admis socialement, on ne pourra jamais arrêter les voleurs. La première chose pour une réglementation, c'est effectivement un rapport de force, je suis d'accord avec vous, c'est aussi un consensus, un consensus global sur ce que l'on fait. Et il s'avère que le consensus des gens en général, ce n'est pas ça. Pour l'instant, ils s'en foutent pour beaucoup d'entre eux et ils font n'importe quoi dans Facebook, dans machin. Troisième point que je dirais, troisième point, comment se faire respecter en tant qu'Union européenne si, sorti des limites de l'Union, on viole peinardement tout ce qu'on a raconté ? Bon, je donne l'exemple que chaque fois j'ai dû vous donner parce qu'il est quand même énorme. C'est-à-dire que nous sommes très amis de l'Inde de M. Modi, lequel s'assied sur les problèmes de personnalité complètement. C'est son pays. il a été élu avec une majorité forte pour... Dans les Etats, il a tous les pouvoirs plus que Macron en a parce qu'il a à la fois les Etats et la majorité des Etats et le Parlement central. Donc il a tout, on dit. Donc il a pu faire passer un truc remarquable dont la santé a besoin aussi qui est une base de données gigantesque et en trois ans, je l'ai expliqué je crois déjà, vous m'avez dû m'entendre là-dessus, en trois ans, un milliard, ça traînait depuis longtemps, un milliard d'Indiens sont dans la base avec des données de fond d'œil, non, des données quand c'est simple, c'est des données avec les empreintes digitales, vous devez connaître l'affaire et sinon, ensuite ils l'ont ouvert à pas mal de sociétés. Bon, le bilan final, alors leur seul blocage, c'est que la Cour suprême n'a pas arrêté de taper dessus et me dit, elle dit, j'en ai rien à foutre. Donc il y a toujours une bataille. Et il y a 1% d'Indiens, 60 millions de personnes, peut-être pas 50 millions qui manifestent tous les jours contre cette base. Le petit détail, c'est que c'est nous qui l'avons fait. C'est nos sociétés. C'est quand même, ensemble, les mines, les mines, n'est-ce pas, l'ancien, tu connais qui je veux dire, qui sont, mais si, si, bon, alliés à Safran et alliés à, je crois, Gézéqueux. Il me semble, j'ai pu en nom le troisième allemand. Trois. C'est tous des Européens. Et c'est eux qui ont fabriqué la base. Alors, pas bravo au fait, je vais toujours leur taper un peu dessus, pas bravo non plus, sur un fait pratique, c'est qu'elle est sur le dark web, par morceaux, on peut l'acheter. C'est pas une blague. On est des blocs, des blocs de la base. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, comment peut-on faire respecter des choses au niveau international, s'il n'y a pas un accord international sincère, et qu'on sacrifie quelquefois nos intérêts économiques, en disant, ben non, ça on fait pas, parce que nous, c'est pas nos principes. si on commence à permettre à d'autres de gérer très correctement des principes. Bon. Donc, même chez nous, mon dernier point, je suis en train de lire ce que disait Habermas sur ces questions dans le passé, sur le droit et sur la constitution. Nous avons un problème très simple, nous avons des communautés dans ce pays. Et ces communautés, aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'analyser les communautés, ce qui est un mot dangereux et donc très dangereux, mais en même temps, on l'admet, soi-disant, on n'en a pas, mais on en a. C'est-à-dire, on dit tout le temps couramment, mais d'ailleurs, la communauté gay, la communauté ceci, ça, ça va. Mais bon, il y a aussi une communauté musulmane comme ça et une communauté juive. Qui sont tous les deux demandent que nous ayons des lois différentes sur un certain nombre de points. Alors, ce que dit Habermas, pour que vous de le connaître, c'est que c'est un choix très complexe parce que quelle est la partie de la loi qui doit être pour tout le monde et quelle est la partie de la loi qui va pouvoir être différente. Désolé, c'est le cas aujourd'hui. Le cas, ça s'est vu tout à fait récemment. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'abattage des animaux, nous avons une loi générale qui a été faite pour filmer, et là, on est, pour filmer les abattoirs. Elle n'est pas appliquée uniquement parce qu'on ne veut pas pouvoir dire non, là, vous violez la loi. Évidemment, puisqu'en même temps, la communauté en question se révolte. Donc, c'est un vrai problème et je ne vois pas comment les juristes vont le résoudre. D'abord, je vais dire, il a dit ouf, moi je dis, ouh là là. Tellement de sujets. Oui, oui, je vois. Vous allez très, très, on va dire profond dans la thématique, effectivement. Alors, d'abord, sur le RGPD et données de santé, je ne suis pas un grand spécialiste de données de santé. Je suis venu avec un avocat qui en sait un peu plus mais ce n'est pas le sujet. Je ne peux pas vous convaincre mais je vais vous dire comment je vois le RGPD très rapidement. On va faire un parallèle avec le monde comptable et financier, si vous voulez bien. OK ? Dans le livre de procédure fiscale en France, on dit qu'une personne mort à établir en France doit établir ses comptes. Elle a des bilans à établir, des comptes de résultats. Tout ça, ça doit être documenté avec des factures. Ce n'est pas n'importe qu'elle demande une facture. Et quand elle a un certain nombre de seuils qui sont dépassés, elle doit désigner un commissaire au compte. Personne ne conteste ça. Le RGPD, c'est exactement la copie de ça. C'est un droit de la comptabilité de la donnée personnelle qui est créé. Et je dirais, encore plus loin, si demain matin, une TPE de 2 salaires, on lui dit moi je ne fais plus les comptes, moi je ne comptabilise plus les factures, on va lui dire mais tu es fou. Alors que je suis certain que lorsque le texte, toute cette réglementation a été mise en place, il y a eu des gens pour dire mais ça ne marchera jamais, mais c'est trop compliqué. Mais les patrons d'entreprise ont autre chose à faire qu'à établir les comptes et aller chercher les factures. Aujourd'hui, c'est rentré complètement dans la norme. Ça rejoint d'ailleurs votre deuxième thème sur les usages sociaux. Le RGPD, je pense que c'est un texte qui va rentrer dans la norme. Nous, aujourd'hui, on est des mutants, ça nous paraît être un truc, une usine à gaz. Mais je suis persuadé qu'à terme, ça sera la norme et que tout le monde comprendra que c'est nécessaire que les données perso. Voilà. C'est ma vision des choses. Bon, les données de santé, c'est une donnée à part, elle a été traitée à part par le RGPD et probablement, vous avez probablement raison sur les difficultés pratiques. Ça, c'est OK. Ensuite, vous avez parlé du vol et là, vous avez complètement raison. Mais ça rejoint quand même votre dernier point en disant quand c'est admis socialement, on ne peut rien faire. on ne peut pas aller contre... C'est toujours le problème. Est-ce que la loi, elle doit être pour les hommes tels qu'ils sont ou tels qu'ils devraient être ? On ne l'a pas résolu depuis l'origine des temps. Et je ne pense pas que nous tous, on arrivera à le résoudre et on le verra résolu. Vous voyez ? Ça rejoint le troisième point. Vous parlez du communautarisme. On va dire ça comme ça. Oui, je veux dire, c'est... Là, vous allez très, très loin. Mais vous posez effectivement un problème qui est le problème de... Je ne sais pas comment dire... De nos valeurs. Qu'est-ce qu'on met en commun ? Qu'est-ce qu'on a tous en commun ? Jusqu'à quelles limites ? Etc. La loi ne peut pas être contre les populations. C'est une des choses que je reproche un peu à l'Union européenne. c'est qu'on crée un système où on pense que c'est la réglementation qui va faire le peuple. On pense que parce qu'on va réguler les 28 États ensemble et que ça vient de là-haut, on va faire le peuple. Alors que c'est le peuple qui fait la loi, normalement. Et donc, je suis très pro-européen, mais il y a un petit risque de soviétisation. C'est-à-dire qu'à force de monter des règles, des règles, des règles, des règles, des règles, et qu'on n'a pas toujours le souci de la faisabilité pratique des choses, il y a ce risque-là. Mais sur le RGPD, je suis très, très pro-RGPD. Je pense que c'est une opportunité. Bon, vous allez dire que parce que les avocats s'avaient fait travailler, ce qui est vrai aussi. Un peu les consultants. C'est vrai aussi. Mais trêve de plaisanterie. Sur le plan des principes, je crois qu'on a raison. Après, la vraie question, ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment ça va être appliqué et comment les contrevenants vont être sanctionnés. Voilà, c'est tout. Je vous signale quand même qu'au Portugal, la première CNIL au Portugal qui a sanctionné, je crois que c'était un hôpital. C'est ça, non ? Non ? Il y a eu une sanction administrative sur le fondement du RGPD, c'est au Portugal, et c'est dans le domaine de la santé. Et c'est 400 000 euros de sanctions administratives, de sanctions pécuniaires. Une sanction en France aussi qui a frappé une ONG. Je l'ai assez surpris. Ah, c'est possible. Oui. Je voulais savoir ce que vous pensez de la plateforme qui a été lancée par Tim, comment il s'appelle ? Tim Berners-Lee. La plateforme solide qui est censée nous rendre propriétaires de nos propres données. Un web décentralisé. J'ai entendu parler, mais je ne connais pas les détails. Vous avez plein de... Je pense en particulier en matière de moteurs de recherche franco-allemand Quant, qui annoncent, je ne sais pas, qu'elles ne traitent pas les données à caractère personnel. Je dirais que probablement, une manière de résoudre les problèmes qu'on a évoqués viendra peut-être des Etats-Unis eux-mêmes. À la limite, il faut même peut-être plus d'espoir dans ce qui va se passer aux Etats-Unis qui est une société multiple avec des courants multiples. On en a parlé, les libertariens, les libéraux, le gouvernement, Hollywood, voilà. Et il y a aussi des citoyens qui commencent à trouver que c'est un... Y compris, effectivement, lui, qui est, je crois, l'inventeur du web, qui commence à trouver qu'un peu trop, c'est trop et qu'il faut peut-être un peu s'organiser. Voilà. Donc, la Californie a voté une loi que je ne connais pas en détail, une sorte de RGPD à elle. Voilà. C'est intéressant aussi. Et donc, peut-être que la résolution de nos problèmes viendra de là. Moi, je pense que la vraie question... Vous allez croire que je fais une fixette sur les gars-femmes ? Non. Mais il faut qu'ils travaillent en local. Je suis pour la mondialisation, mais je suis contre la globalisation qui fait que... Et moi, je le vois en tant qu'avocat, quand on bouge une virgule sur un contrat avec une Cité américaine, c'est quelqu'un qui a 3 000 kilomètres qui décide de retirer la virgule ou pas. Il faut qu'il travaille en local. Il faut qu'il soit en local. Et il y a beaucoup d'entreprises. Je pense que c'est pareil. Par exemple, c'est une des grandes différences entre le numérique et, on va dire, le physique. McDonald's a été une des premières entreprises globales. Mais c'est vrai qu'on peut rentrer dans un magasin McDonald's, s'adresser à son gérant, râler, repartir, revenir et dire qu'on est content. On avait ce contact-là. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé d'appeler Google ici. C'est impossible. Vous n'avez jamais un interlocuteur. Et un décisionnaire, vous n'en verrez jamais. C'est peut-être ça qu'on pourrait faire. C'est exiger le local. Le RGPD l'impose sur des données à caractère personnel. Il faut désigner un représentant dans l'Union européenne et puis encore des tas de règles qui ne sont pas encore connues parce qu'un texte, il met 10 ans. Combien de temps il met un texte à s'appliquer ? 10 ans. Je veux dire, aujourd'hui, encore pour la loi, pour la confiance dans l'économie numérique que tu connais bien de 2004, on a encore des zones d'ombre ou des choses qu'on découvre encore aujourd'hui ou des choses qui ne sont pas. Donc, je pense que le RGPD, si je peux vous convaincre, est vraiment une carte à jouer. En tout cas, je l'espère. Oui. Alors, oui. Oui. Oui, mais ce n'est pas interdit, ça. Ce n'est pas interdit. Oui. Oui. Oui, mais vous l'avez dit aussi. Vous avez dit, Maudit, lui, il est chez lui. il décide de mettre sous fiche un milliard de personnes. C'est ça, l'histoire. Ça, c'est une vraie... Oui, oui, oui. C'est difficile comme question. Oui. Oui. Mais vous savez, oui, mais vous savez, la Commission européenne qualifie ce qu'on appelle des pays adéquates. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des données personnelles collectées, des citoyens européens, des résidents européens, ce n'est pas une question de nationalité, des résidents européens, et vous pouvez les exporter sur des infrastructures qui sont en Ardèche, comme en Suisse, comme au Canada, comme en Israël, comme en Nouvelle-Zélande. Parce que ce sont des pays qui sont adéquats, parce qu'elles ont des lois locales et parce qu'elles ont des CNIL. Donc la Commission européenne les a qualifiées. Il y en a une dizaine seulement. L'Inde n'a aucune chance. Voilà. Donc, j'étais... Il y a quelqu'un qui a mis la parole ? Oui. Je voudrais mettre une chose. Après de fortes hésitations, les documents que j'ai produits là-dessus sont sur le site de la Commission européenne. À voir. Donc, il y a un petit grain, qu'est-ce que je raconte ? D'accord. D'accord. Comme quoi... Oui, en vous écoutant, en entendant aussi ce qui était dit sur la vitesse de la technique, quoi, qui pouvait dépasser, disons, l'établissement de normes, de règles de droit, etc. Mais en entendant aussi la question du communautarisme et puis surtout à la fin du web décentralisé, je pense qu'il y a... Aujourd'hui, on a une infrastructure technique, le web, en fait, qui est décentralisée par sa... Il y a un symbole très fort derrière, en fait, aussi social, historique, technique, qui se réunissent. C'est d'avoir, effectivement, pas... Je ne sais pas, quelque chose qui vient d'en haut et qui... C'est vraiment... Et c'est la technique qui permet de réaliser, quand même, cette idée, ce symbole, quoi, d'une vision d'un monde où il y a plusieurs centres, où il y a plusieurs... Et je pense que la question, c'est... Est-ce que, finalement, c'est pas... Cette rencontre de la technique et d'une aspiration forte sociale, mondiale, en fait, qui va... D'où va émerger une nouvelle société ? Voilà. C'est le discours de pas mal de... de Californiens, libertarien. Il y a eu une constitution, je crois que ça s'appelle comme ça, du cyberspace qui avait été, par un ancien musicien, je ne sais pas comment il s'appelait, qui avait été... qui avait été publié pratiquement quand Internet est arrivé dans le grand public, l'espoir d'un nouvel homme, d'un... Je me méfie beaucoup, j'aime bien, je suis un peu terrien, j'aime bien de... mais on... On perd du logiciel libre, au sens... pas free software, mais libre, c'est Richard Salman, quoi, en fait, et voilà, c'est... et qui se donne comme première règle de respecter l'utilisateur d'un logiciel, quoi, en fait, et de ne pas l'espionner. de ce... Voilà. Non, mais ces mouvements-là sont très importants. Il faut... Tout à fait, le logiciel libre, c'est très, très important. C'est... Oui, il fasse... Je suis d'accord avec vous. Maintenant, bon, on est un peu loin de la réalité de demain matin, quoi. C'est ça, on a un problème à gérer tout de suite. Jean, je te donne là. On va en rester là avec la possibilité... Je ne sais pas si tu veux rester encore un petit peu pendant l'apéritif. 5 minutes. 5 minutes, hein. Parce que, bon, on continue, évidemment. À la prochaine conférence, c'est le lundi 10 décembre, sur le thème Internet et les dérives sectaires et l'invité est Serge Bisco, Serge Bisco, qui est le président de la Mivilité. J'avais jamais retenu dans le nom. Oui, c'est les sectes. Voilà. Dérives sectaires. On ne parle plus de sectes. On va remercier la Misé. On va remercier également la Misé. Merci. 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 Bon, ben, je vous invite à, je crois que c'est servi, à boire un verre et manger un petit morceau. pour y avoir. Je vais débarrasser. Oui. Il y a des. On va promercier. C'est moi. Bon. Bon. Il y a vraiment tellement chelou. On pourrait encore accueillir 10-15 personnes de plus.